Seigneur, tu as pitié de tous les hommes et tu n'as de répulsion envers aucune de tes œuvres. Tu fermes les yeux sur leurs péchés pour qu'ils se convertissent, et tu leur pardonnes, car tu es le Seigneur notre Dieu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous commençons aujourd'hui, en fait, le temps de carême. C'est le mercredi des cendres. Alors, ces 40 jours de montée vers la Pâque, nous sommes venus pour nous faire marquer aussi des cendres, qui est en fait le symbole de la recherche du renouvellement intérieur. Ces gestes-là de l'imposition de cendres prennent la place de rites pénitentiels qui a lieu au début de la messe. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de rites pénitentiels. Cette cérémonie remplace le rite pénitentiel. Je pense que le micro n'est pas ouvert. Est-ce qu'il faut ouvrir dans la sacristie? La messe d'aujourd'hui est célébrée pour le repos de l'âme de Thérèse Caron. Alors, on va prier pour elle. C'est une messe demandée par Francine. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement par le jeûne, l'entraînement au combat spirituel. Que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. On s'assoit et on commence la lecture. Du livre du prophète Joël Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur, votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait, il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors, vous pourrez présenter offrandes et libations au Seigneur, votre Dieu. Sonnez du corps dans Sion, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle. Réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits-enfants et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'hôtel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront « Pitié, Seigneur, pour ton peuple, n'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise, « Où donc est leur Dieu? » Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays. Il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal, à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi, mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton esprit saint. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. De la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ. Et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions juste de la justice même de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture, «Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. » Le voici maintenant le moment favorable. Le voici maintenant le jour du salut. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, et l'on s'est mature. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre mère qui est aux cieux. » Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent un spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen. Je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. « Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret, et ton père qui voit dans le secret te le rendra. » Et quand vous priez, « Ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. » Amen. Je vous le déclare. « Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plie retirée. Ferme la porte et prie ton père qui est présent dans le secret. Ton père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme des hypocrites. Ils prennent une mine des fêtes pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen. » Je vous le déclare. « Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton père qui est présent au plus secret. Ton père qui voit dans le secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Mange à toi, Seigneur Jésus. Le jour d'aujourd'hui est appelé mercredi décembre. C'est parce que nous allons célébrer, nous célébrons une liturgie eucharistique durant laquelle nous allons imposer les sangs. quand je grandissais, que j'étais petite acolyte servant de la messe, on ne m'avait jamais expliqué la signification, disons, l'origine des sangs. Alors aujourd'hui, quand j'étais dans trois écoles pour la célébration du mercredi décembre, dans les textes qui ont été préparés pour le prêtre, il y a une explication qu'on donne sur les sangs, aussi l'origine des sangs. Et je sais que presque tout le monde ici connaît l'origine des cendres. Et je me suis dit j'aurais voulu être à l'époque comme ces enfants-là, savoir d'où venaient les cendres quand vous allez à l'école primaire. En fait, comme vous le savez, les cendres, ça présente des rameaux. Des rameaux utilisés le jour du dimanche de la Passion, qui ouvrent la semaine saine, ces rameaux en main, et bien, ce sont des rameaux de l'année écoulée qu'on brûle et qui deviennent des cendres pour qu'on utilise le mercredi des cendres. Alors, d'ailleurs, on se raconte que dans certains pays, c'est vraiment une servonie spéciale. Alors, on prend le temps quelques semaines avant le mercredi des cendres, tout préparer les cendres avec les rameaux qu'on doit brûler. Et on se raconte qu'aux Philippines, en tout cas, plus dans toutes les paroisses, on le fait la veille. Donc, le mercredi avant, le mardi avant le mercredi des cendres, quand on lit, ça a fait la grâce une servonie spéciale pour brûler les rameaux. Ils seront utilisés les rameaux dans le crédit des cendres et imposés sur la bête des fidèles. Mais ce qui est important, à mon avis, c'est de savoir quelle est la signification de ces cendres-là. D'abord, les gestes, comme vous le savez, datent depuis longtemps, depuis la majorité. Les gens de l'Ancien Testament se couvraient de cendres en d'autres occasions. Par exemple, quand ils vivaient le deuil, quand ils vivaient, n'est-ce pas, le rejet dans la société. Alors, ils se couvraient de cendres à partir de la tête pour tout encore pour tout encore même des sacs, des habits en sac. Cela est encore dans l'Église aussi, en fait, depuis le 7e siècle, surtout le 7e siècle. Alors, on a commencé à utiliser les cendres, ici, se couvrir la tête pour montrer justement notre temps de pénitence, un recommencement, un nouveau départ. Mais, quand on entre en profondeur, on revient aux paroles du Seigneur dans le livre de la Genèse. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Les cendres sont une invitation, sont un appel à notre humilité. C'est-à-dire que quand tu acceptes les cendres, tu acceptes ton origine. C'est-à-dire que vous et moi, nous ne sommes pas des êtres parfaits. Que vous et moi, nous commettons des erreurs dans la vie. Que, parfois, étant donné qu'on a de mauvaise humeur, on peut commettre des erreurs. Et j'aime beaucoup Paul dans sa réflexion. Lui qui dit, le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas. Moi, je pense que c'est une expérience humaine qui arrive à chacun, à chacune d'entre nous. Dans ce sens-là, notre vie des cendres est une invitation à notre humilité à reconnaître notre origine. que nous sommes des êtres finis, des êtres qui viennent de la finitude, c'est-à-dire des êtres imparfaits. Alors, on se présente devant Dieu, on se dit, on aurait voulu être mieux, on veut reconnaître nos limites, nous voulons reconnaître notre imperfection, nous voulons reconnaître nos erreurs. Voilà pourquoi nous baissons la tête et nous laissons imposer par le sang. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. De notre origine, Dieu nous a créé la pâte de la poussière, nous sommes des êtres voués à la mort, mais nous savons qu'il y a la résurrection du Christ, mais nous reconnaissons que chacun de nous aura un jour J où il devra quitter ce monde-ci. ce n'est pas un secret que personne, c'est une manière de reconnaître qu'ils sont des êtres qui marchent vers la mort, nous sommes des êtres finis. Dans la deuxième explication, ces paroles-là ont été prononcées à Adam aussi au moment où Adam avait péché, avait pris, Adam et Ève avaient pris le fruit défendu. Ça veut dire que nous reconnaissons devant Dieu le caractère de pécheur. Nous sommes des pécheurs et des pécheresses. C'est-à-dire que devant Dieu, nous ne suivons pas toujours sa parole. Nous reconnaissons que nous sommes infidèles envers la parole de Dieu. Nous ne sommes pas toujours fidèles. Alors nous péchons devant Dieu. Nous reconnaissons que nous ne suivons pas toujours les recommandations de Dieu, que nous n'accueillons pas toujours sa grâce, que nous lui tournons des fois le dos. Donc c'est une reconnaissance au début de caractère pour dire, Seigneur, je ne te suis pas toujours fidèle et mais d'ailleurs plusieurs fois de tourner le dos et je voudrais faire mieux. Je voudrais reconnaître cela en début de caractère pour dire que je suis un pécheur, je suis, n'est-ce pas, une pécheresse. Voilà pourquoi il y a cette autre possibilité quand on t'impose les sommes, on t'invite à l'éconciliation et à un changement de cœur. Convertis-toi, convertissez-vous et croyez-le à la bonne nouvelle. C'est positif parce que Dieu est miséricordieux. Dieu accueille les pécheurs, les pécheresses. Dieu pardonne continuellement. C'est les dieux miséricordieux. Il n'y a aucun péché que Dieu ne puisse pardonner. Alors, au début du caractère, nous vous présentons devant lui, nous savons que Dieu va nous pardonner. Voilà pourquoi nous sommes motivés et nous allons vers lui en toute sincérité pour reconnaître du très fond de notre cœur que nous ne méritons pas son pardon, nous ne méritons pas sa présence et pourtant nous allons vers lui pour qu'il pardonne nos péchés. Donc, c'est une reconnaissance de notre état des pécheurs. Voilà, en fait, le quoi consiste reconnaître, accepter de se faire opposer des saints. Donc, on reconnaît notre caractère des pécheurs, mais des pécheurs pardonnés. Finalement, quand je me tiens aux lectures d'aujourd'hui, je peux tout simplement dire, avec Joël, nous sommes invités à revenir au Seigneur. Revenez au Seigneur. Et quand je prends l'Évangile d'aujourd'hui, durant ce temps de carême, nous serons invités, encouragés à faire davantage de l'aube. Le Seigneur nous invite à ne pas chercher à poser des actes de charité en vue de se pas d'amis, de se montrer devant les hommes et les femmes, de se vanter pour montrer que nous autres là, nous sommes des personnes charitables. Dit Sabrina, rien, on ne fait pas de la charité pour que les hommes nous vantent. Elle fait de la charité du profond de son cœur pour aider la personne qui est au-delà de nous. Voilà, l'essence en fait de tout ce que nous allons faire comme pénitence, comme activité, nous le faisons dans les secrets. C'est qu'en fait, le Seigneur invite chacun d'entre nous de lui parler cœur à cœur, de lui parler du seul à seul et de lui dire ce qui est vraiment au-de-fond de nous-mêmes, de lui dire dans le secret, on n'a pas besoin que tout le monde sache ce que nous désirons dire au Seigneur, mais le Seigneur nous invite à entrer dans le secret de notre âme et de lui parler seul à seul. Alors je conclue avec ceci qui est venu du pape François. Une des choses qu'on préfère durant tout ce carême, toutes les activités que nous ferons pour grandir dans notre foi, pour grandir dans notre amour, pour grandir dans notre espérance, eh bien, servons l'être humain avec tendresse. Tout ça nous allons faire ces ongles avec tendresse et même temps nous adressons à Dieu ces ongles avec tendresse dans notre prière. Sous-titrage Société Radio-Canada Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Seigneur notre Dieu, toi qui aimes pardonner à ceux et à celles qui s'immulient et veulent réparer leur tort, prête l'oreille à nos prières. En ta bonté, réponds sur tes serviteurs et tes servantes qui vont recevoir les cendres, la grâce de la bénédiction. Par leur fidélité à ce temps de pénitence, qu'ils parviennent avec une âme purifiée à la résurrection et à la célébration de la Pâque de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles et des siècles. Et que Dieu tout-puissant bénisse des cendres qui nous seront imposés, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. La même chose. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. 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 Convertissez-vous et croyez l'évangile convertissez vous et croyez à 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 l'évangile Convertissez-vous 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 et croyez à l'évangile 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 Tu es béni Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes nous te le présentons il deviendra le vin du royaume éternel béni soit Dieu, maintenant et toujours amenez-vous et croyez à l'évangile 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 prions ensemble mes frères et mes sœurs au moment d'offrir le sacrifice de toute l'église en t'offrant solennellement ce sacrifice au début du carême nous te supplions Seigneur fais que par des actes de pénitence et de charité nous évitions tout plaisir mauvais et que purifiés de nos péchés nous méritions de célébrer avec ferveur la passion de ton fils lui qui vit et règne pour les siècles des siècles le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit élevons notre cœur nous le tournons vers le Seigneur rendons grâce au Seigneur notre Dieu cela est juste et bon vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu Seigneur Père très Saint Dieu éternel et tout-puissant car tu veux par notre jeûne et nos privations réprimer nos penchants mauvais élever nos esprits nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur par lui les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire par lui s'incliment devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même à l'égresse les innombrables créatures des cieux à leur hymne de louanges laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers le ciel et la terre sont remplis de ta gloire Osana au plus haut des cieux béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Osana au plus haut des cieux Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et il est juste que toute la création proclame ta louange car c'est toi qui donnes la vie c'est toi qui sanctifie toute chose par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint et tu mets cesse de rassembler ton peuple afin qu'il te présente afin que du levant au couchant du soleil une offrande pure soit présentée à ton nom c'est pourquoi nous te supplions Seigneur de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur qui nous a dit de célébrer ce mystère la nuit même où il fut livré il prit le pain en te rendant grâce il dit la bénédiction il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant prenez et mangez-en tous ceci est mon corps livré pour vous de même après le repas il prit la coupe en te rendant grâce il dit la bénédiction donna la coupe à ses disciples en disant prenez et buvez-en tous car ceci est la coupe de mon sang le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés vous ferez cela en mémoire de moi il est grand le mystère de la foi nous annonçons ta mort Seigneur Jésus nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire en faisant ainsi mémoire de ton fils de sa passion qui nous sauve de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel alors que nous attendons son dernier avènement nous t'offrons Seigneur en action de grâce ses sacrifices vivants et saints regarde nous t'en prions l'oblation de ton église et daigne reconnaître ton fils qui selon ta volonté s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie Mère de Dieu avec Saint Joseph son époux les bienheureux apôtres le glorieux martyr Saint Rémi et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assure de ton secours et maintenant nous te supplions Seigneur par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi étends au monde entier le salut et la paix affermis ton église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité en union avec ton serviteur notre pape François notre évêque Marcel Yvan son auxiliaire l'ensemble des évêques les prêtres les diacres et tout le peuple que tu as racheté écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi dans ta miséricorde ramène à toi Père Trésaimant tous tes enfants dispersés pour nos frères et sœurs de fin et plus particulièrement pour Thérèse Caron et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi nous te prions en ta présence en ta bienveillance accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité par le Christ notre Seigneur par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien par lui avec lui et en lui à toi Dieu le Père Tout-Puissant dans l'unité du Saint-Esprit tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles nous allons reprendre cette belle prière que nous avons reçue de notre Sauveur et demandons-lui que dans notre famille paroissiale ici à Saint-Rémy que ce temps de carême que nous débutons aujourd'hui ces 40 jours puisse nous faire grandir davantage dans l'esprit filial dans l'esprit familial mais aussi dans l'esprit d'entrée de mutuelle et que ce temps alors que nous faisons notre jubilé et bien soit un carême qui se distingue par notre croissance spirituelle ensemble notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne nos offenses comme nous pardonnons-y à ceux qui nous ont offensés et ne laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal délivre-nous de tout mal Seigneur et donne la paix à notre temps par ta miséricorde libère-nous du péché rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre sauveur car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Seigneur Jésus-Christ tu as dit à tes apôtres je vous laisse la paix je vous donne ma paix ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite toi qui vis et règne pour les siècles des siècles que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde prends pitié de nous Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde prends pitié de nous Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde donne-nous la paix Seigneur Jésus-Christ que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation mais qu'elle soutient notre esprit et notre corps et nous donne la guérison Voici notre salut c'est l'agneau de Dieu celui qui enlève le péché du monde heureux les invités au repas des noces de l'agneau Seigneur je ne suis pas digne de te recevoir mais dis seulement une parole et je serai guérie que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle Amen 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 Doldre Christ C'est parti. 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 C'est parti.